où ce sera une marche de septième fois et ces trompettes vont détentir et nous allons crier Alléluia et ces murs qui semblent tellement impossibles vont s'effondrer ils vont s'effondrer si vous pouvez vous lever avec moi cet après si les musémiens peuvent revenir la fidélité la puissance de la persistance le prophète Esaïe a écrit ceci Esaïe 40 verset 31 mais ceux qui se confient en l'éternel renouvelent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point il est question d'être disciples du Seigneur Jésus-Christ il est question de suivre le Seigneur Jésus-Christ et ça, ça arrive seulement lorsqu'on persévère dans sa parole ça, ça arrive lorsqu'on suit le Seigneur diligemment jour après jour après jour l'aposte Paul l'aposte Paul l'aposte Paul l'aposte Paul nous a instruit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 Ainsi mes frères bien-aimés Il a écrit à l'église des Corinthiens mais c'est dans la parole de Dieu parce que c'est aussi pour l'église de Saint-Laure Therefore, beloved family of God c'est pourquoi famille de Dieu be ye steadfast soyez fermes unmovable inébranlables always abounding travaillant in the work de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur la paix d'aujourd'hui la paix dans ce service c'est que quelqu'un se décide que tu vas être plus consistant dans ta relation avec Dieu que tu vas être plus constant dans ta relation avec Dieu tu vas prier tu vas encore prier tu as parlé à quelqu'un de Jésus mais tu vas encore le faire je vais être ferme mais je vais être inébranlable et ça ne sera peut-être pas logique pour moi alors que Dieu me demande de faire le tour de la ville encore, encore et encore mais si Dieu l'a dit si Dieu l'a dit je vais simplement le suivre je vais simplement suivre je ne vais pas mêler une marche avec Dieu qui va d'une expérience à une autre expérience pas juste à des moments phares et à un autre moment phare mais chaque jour je vais suivre Jésus il y a un puissant mouvement de Dieu qui est ici qui est disponible et Dieu n'a pas fini avec cette ville et il n'a pas fini avec cette province mais le peuple qu'il va utiliser ce sont ceux qui sont faits ceux qui sont fidèles ceux qui sont persistants our worship team is going to help and they're going to begin to sing here in a moment l'équipe d'anoration and that is the call today ma santé va nous aider just the rededication Lord God help me be more faithful il y a un appel pour se redédier à Dieu Dieu aide moi à être plus fidèle but God have him preach I don't want to be one that's weary and well-dead je ne veux pas être celui qui s'est pratique et bien faire but Jesus I want to follow you et Jésus je veux te suivre why don't you just raise your hands in this place today and you can talk to our Lord and say to Jesus Christ et léves tes mains au Seigneur pour in God in the name of Jesus le Seigneur dans le nom de Jésus I pray God that the strength of the Holy Ghost would rest in this place je prie que la force que cet esprit se dépose en ce lieu God I pray for someone that they boil for a long time je prie Seigneur que quelqu'un travaille pas mal mon amour je prie dans le nom de Jésus Christ que la force du Saint Esprit would give would allow them to get up another day and circle the city meurtonne la force que c'est l'hiver et que je voudrais faire le tour de la naïve perdre sans préconce pour tes promesses God we're praying for someone here nous prions pour quelqu'un ici and you pray for your children tu as prié pour tes enfants but they're not here but they're not here yet mais ils sont pas encore ici but in the name of Jesus Christ mais dans le nom de Jésus Christ you're gonna keep praying tu vas continuer de prier you're gonna keep believing et tu vas continuer de croire pour l' appreciated pour l'amour jeżeli vous nenez donner de gevaut il contribute d'alou pour l'amour pour l'angляque Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501